Musique Bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien afin de vivre le bonheur au quotidien. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème « Moi et les autres » intitulé « Accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer, un autre secret du bonheur au quotidien ». Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode intitulé « Accepter l'autre tel qu'il est ou s'en séparer, un des secrets du bonheur au quotidien ». Alors je pense que vous comme moi, on a pu se rendre compte qu'on a souvent tendance énormément à vouloir changer les autres, à vouloir qu'ils soient comme nous. En général parce qu'on a l'impression que notre point de vue de la vie ou notre point de vue de la situation, nos habitudes sont meilleures. Et des fois c'est vrai, c'est sûr que si vous êtes par exemple plus ordonné et qu'une autre personne est désordonnée, vouloir le changer en une personne ordonnée est normalement meilleure pour lui. Mais la problématique avec le fait de vouloir changer l'autre, c'est qu'au final ça nous cause beaucoup de douleurs et beaucoup de dégâts en général au quotidien et dans nos relations. Je pense que vous n'avez plus vous en rendre compte. Moi, je m'en suis rendue compte notamment avec ma maman. J'aime beaucoup ma maman et on a des caractères assez parfois similaires et contradictoires et contraires en fait. Et donc du coup parfois on se prend beaucoup la tête sur tout et rien. Tout et rien. Et donc du coup on a beaucoup de différences, on a vraiment beaucoup de différences. Et donc à un moment donné je me demandais toujours, je priais. Quand j'étais dans mes temps de prière avec Dieu, je disais mais pourquoi maman elle est toujours comme ça ? Seigneur, il faudrait la changer et tout. Elle pourrait être plus ci, plus ça. Vous voyez, ce soit ce qu'on a tendance à faire. Quand on est avec nous-mêmes ou avec Dieu, on pense comment les autres pourraient être plus. Ils pourraient être un peu plus comme ça, un peu moins comme ça, voyez-vous. Et le Seigneur a commencé à toucher mon cœur parce que je n'étais moi non plus pas parfaite parce que j'ai beaucoup de problématiques. Et comme chacun d'entre nous, et j'étais tellement focalisée sur ce qui me dérangeait dans certaines habitudes de ma maman au lieu de regarder à mon propre cas. Au lieu de me couper de mes affaires. Et c'est ce qu'au final Jésus nous dit dans la dernière parole. Parce qu'on a tendance à regarder la paille, c'est-à-dire les petites problématiques au final. Parce que c'est ce qu'il est en train de mettre en relève. Que nous, nous avons souvent de plus gros problèmes, mais nous regardons les problèmes des autres comme étant plus importants. Alors qu'en général, nos problèmes à nous, nos mauvaises habitudes sont tellement plus grosses que celles de l'autre. Oui, vous me direz, pas toujours. Mais le but ici est de se rendre compte que il vaut mieux regarder à ses problèmes et les traiter ses problèmes à soi et traiter ses problèmes à soi que de vouloir changer l'autre. Éventuellement, c'est beaucoup plus facile et moins douloureux pour vos relations. Et ça vous permet d'être tout simplement une meilleure personne. Et donc, en fait, à force de passer du temps à nous prendre la tête, parce que c'est surtout moi. C'est surtout moi qui me prenait la tête. Parce que les choses n'étaient pas comme je voulais. Je voulais qu'elles soient un peu plus comme ça. Je voulais qu'elles soient un peu plus comme ça. Un peu moins comme ça. Et donc, du coup, je me prenais la tête pour rien. Parce que ma mère, de son côté, elle est zen. Et je pense que c'est souvent ce qu'on a. En général, avec nos amis, nos conjoints, nos frères et sœurs, on se prend la tête. C'est-à-dire que dans notre coin, on rumine et tout, on murmure, mais pourquoi il n'est pas plus comme ça ? Alors que l'autre, il est OK. Il est OK dans son coin. Donc, au final, ce n'est pas tellement plus douloureux pour lui. Et c'est vraiment plus pour nous. Parce que nous ruminons, nous n'acceptons pas les choses telles qu'elles sont. Nous refusons même de faire un effort, de voir les choses selon le point de vue de l'autre ou de s'adapter, tout simplement, ou de se séparer. Et non seulement, il y a eu l'histoire avec ma maman par rapport à nos traits de caractère divergents, différents, à la manière de voir la vie qui est parfois différente, que vraiment, j'ai commencé à accepter. Ça ne veut pas dire que j'apprécie, non. Non. Mais j'ai tout simplement commencé à l'accepter telle qu'elle est, à reconnaître que c'est une personne à part entière et c'est comme ça qu'elle est et je ne peux pas la changer. Moi, en tant qu'individu, je n'ai pas le pouvoir de changer quelqu'un d'autre. Donc, il y a eu ce premier point avec ma maman où vraiment, Dieu a commencé à incliner mon cœur. Quand on dit incliner son cœur, c'est que j'ai commencé à être, comment dire, à être plus douce, à être plus dans l'acceptation vis-à-vis des caractères, des traits de caractère, des comportements de ma maman qu'avant, je disais, mais pourquoi ? Aujourd'hui, ça m'arrive toujours, mais disons que je me prends moins la tête. Et j'essaye moins de lui dire, en fait. J'essaye moins de lui dire, oh, tu pourrais faire... Non, j'essaye moins parce que c'était des prises de tête et on n'en sortait pas parce que je suis en train de lui dire comment elle devrait se comporter. Et c'est ça qui a un problème, non seulement par rapport au fait que c'est ma maman, donc il y a une question par rapport à l'âge, au respect, mais par rapport même aux autres. Donc, que ce soit mes frères et sœurs, je suis en train de dire à l'autre comment elle devrait mener sa vie, au final, par rapport à ses traits de caractère. Bien sûr, vous me direz, il y a des choses qui sont beaucoup plus délétères et destructives pour l'autre. Et là, on en reviendra plus tard. Quand c'est destructif pour l'autre, pour sa santé, pour son mental, pour sa vie, il est important de dire à l'autre que ça ne va pas et qu'on peut voir comment assister l'autre. Mais ça, c'est vraiment délicat. Et on abordera vraiment légèrement parce que ce n'est pas mon domaine. Je pense que c'est du domaine médical, du domaine de l'assistance médicale, dans toutes les différentes sphères qui sont disponibles. Mais on en parlera un peu plus tard. Donc ici, on aborde vraiment les traits de caractère de l'autre qu'on peut soit accepter ou soit décider de ne plus continuer avec l'autre. Et j'ai eu encore un rappel par rapport à l'importance du fait d'accepter l'autre tel qu'il est ou de ne pas choisir cette personne dans ma vie. C'était quand j'écoutais un enseignement sur le mariage. Et donc, du coup, c'est un enseignement donné par notre église. Et donc, le professeur du jour, si on peut dire comme ça, donc le pasteur du jour, le professeur du jour, qui nous enseignait justement sur le mariage, sur comment choisir un bon conjoint, les préparatifs, toutes ces choses-là, elle a abordé un point qui m'a énormément marquée. Elle nous a dit que quand on choisit une personne avec qui on décide de se marier, donc ça peut être pour vous, si vous ne voulez pas vous marier, vous mettre en couple, il faut se rendre compte que c'est ce qu'on voit qu'on aura. Il ne faut pas se dire que je vais prendre, elle a de bons traits de caractère, les mauvais, je ne les supporte pas, mais quand on sera dans le couple, elle changera. Elle nous a dit absolument pas. On ne se marie pas avec quelqu'un en espérance de changement. Non, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on aura. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on aura dans le couple. Donc, à partir du moment où vous vous mettez avec quelqu'un, vous vous entrez dans une relation en vous disant qu'il va changer, vous partez déjà sur un échec. Parce que vous allez être frustré, parce que vous avez vu des choses, vous avez vu des traits de caractère, qui étaient des non pour vous, qui étaient des no-go pour vous, qui étaient, comment dire ça, non-supportables, si on peut dire ainsi pour vous. Mais vous vous êtes dites, ensemble, je vais le changer. Et c'est parfois la mauvaise habitude que nous avons, nous les femmes, majoritairement de ce que j'ai pu voir et entendre, où on se met en couple et dans le couple, on se dit qu'on va pouvoir changer l'autre, qu'il va changer à notre contact. C'est souvent un peu le syndrome qu'on a avec les bad boys. C'est-à-dire qu'on se dit que ce sera nous, nous serons enfin celles, ou ceux qui sont unavailable, ceux qui ne veulent pas se mettre en couple, en relation sérieuse, on se dit qu'on sera celle qui va le changer, qui va le faire changer d'avis. Et en général, la majeure partie du temps, c'est un échec. Parce que, encore une fois, on ne peut pas forcer l'autre à changer. Et il faut qu'on l'accepte, en fait. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on l'intègre, qu'on ne peut pas forcer le changement chez l'autre. Et c'est pour ça que nous avons le choix, dès le départ, soit nous acceptons l'autre tel que nous le voyons, dans des relations nouvelles qui se créent, soit nous n'acceptons pas d'entrer dans ce type de relation. Et cela passe, bien évidemment, que ce soit par les amitiés, comme dans les relations amoureuses, les relations intimes, soit parce que c'est les seules où on a vraiment le choix. On est avec sa famille, on est dans une famille, on ne choisit pas sa famille. Mais par rapport à cet intrat de caractère, on peut mettre certaines limitations. On peut mettre, voilà, certains mécanismes, certains process en place. Et il faut le comprendre. Et il faut surtout l'accepter. Parce que, nous aussi, nous voulons que les autres nous acceptent tels que nous sommes. C'est ce que nous attendons des autres. Alors, pourquoi ? C'est ce qui est injuste, un peu. Nous voulons que les autres nous acceptent tels que nous sommes, mais nous voulons changer les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve généralement en conflit. Que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les frères et sœurs. En général, on cherche à les changer, à les transformer. Et ce qui est, en majeure partie du temps, un échec. Et qui fait qu'au final, on vit des quotidiens plutôt douloureux. Parce que soit dans notre coin, on rumine. Et quand on va parler à l'autre, l'autre va le prendre comme une agression, comme un jugement. Parce qu'au final, c'est ce que c'est. Et au final, on se retrouve avec des situations de gêne, de mal-être, de tension. Parce que l'autre se demande également pourquoi tu ne m'acceptes pas tel que je suis. Pourquoi veux-tu me faire changer ? Donc, commençons déjà à l'intégrer. Que soit on l'accepte, soit on s'en sépare. Et c'est aussi simple. Simple et complexe. Oui, les choses sont toujours à la fois simples et complexes. Parce qu'au final, on regarde les bons traits de caractère. On regarde ce que la personne nous apporte. Que ce soit la joie, que ce soit l'amour, que ce soit le confort. Et à côté, on voit les autres traits de caractère ou les autres actes, les autres actions que l'autre porte qui ne sont pas forcément en accord avec notre vision de la vie. Donc, il est important de se poser et de voir si on est capable de supporter ce que nous sommes en train de voir. Parce que dans cette vie, il n'y a aucun être humain qui peut changer l'autre. C'est l'autre qui décide de changer. Il peut être inspiré par vous, mais la décision vient toujours de l'autre. Comme pour vous. Vous avez pu voir de nombreux messages sur la santé, sur le fait de l'importance de faire du sport, de manger des fruits et légumes. Je pense que si vos parents étaient assez dans l'alimentation saine, ils ont dû vous le rabâcher, vous faire manger des légumes quand vous étiez jeune. On a des enseignements, on a des messages qui nous traversent encore et encore. La cigarette, c'est mauvais pour la santé. Boire en excès, ce n'est pas bon. Conduire en buvant, ce n'est pas bon. C'est interdit. Ne le faites pas. Se droguer, ce n'est pas bon. Il y a tellement de messages de bonnes choses que nous savons et pourtant, nous ne le faisons pas. Est-ce que nous ne savons pas que c'est bon ? Si. Mais personne, l'État, ne peut pas nous forcer à adopter de bonnes habitudes. Notre conjoint ne peut pas nous forcer. Même si vous donnez un ultimatum à une personne, le changement pourra durer un temps, mais ne durera pas toute la vie parce que le changement n'est pas venu d'une volonté personnelle. Et si un individu ne peut pas changer l'autre, et ça, il faudra qu'on l'accepte, il n'y a que Dieu qui peut changer un individu. Il n'y a que Dieu qui peut changer un individu et avec sa volonté. C'est-à-dire que même dans la vie chrétienne, même dans la vie chrétienne, le changement se fait avec la participation du concerné. Parce qu'au final, Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Et c'est ce que la seconde parole de sagesse nous dit. La seconde parole de sagesse nous dit que quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, quand il devient un chrétien, donc il devient une nouvelle créature. Et Dieu nous dit clairement que ce qui était d'avant était effacé. Aujourd'hui, on commence à nouveau. Donc, c'est comme un nouveau commencement. Mais si un individu ne l'accepte pas, si un individu n'accepte pas les voies que Dieu a mises devant lui, à savoir au travers de la Bible, Dieu ne le forcera pas à le faire. Dieu peut essayer de convaincre, mais Dieu ne force personne. Et c'est pour ça que nous voyons en général beaucoup de chrétiens ou beaucoup qui sont dans la foi à différentes croyances. Et nous avons du mal avec la religion parce qu'au final, ce que les gens disent être ne correspond pas à ce qu'ils font. Il y a des gens qui disent qu'ils sont bouddhistes, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, ils sont juifs. Mais quand on voit la manière dont ils se comportent, ça ne correspond pas avec ce qu'ils annoncent au final. Et c'est pour ça que nous avons souvent du mal. Alors vous voyez que même dans la religion, même dans la foi, Dieu ne force personne à changer. En effet, nous avons l'impression que Dieu est un dictateur. Mais Dieu ne peut pas forcer, Dieu ne peut pas changer. Parce que regardez, la première parole nous dit qu'il dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, qu'il mettra en nous un esprit nouveau. Il ôtera de nous le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Mais il ne force pas les autres. C'est quelque chose qu'il nous donne, mais il ne nous force pas à l'utiliser. Il nous donne la capacité, mais il ne nous force jamais à l'utiliser. Non, même si Dieu a besoin de la participation, d'en concerner, pour pouvoir changer, à combien plus forte raison nous, entre êtres humains, qui sommes à la même dimension ? Oui, nous pourrons utiliser des moyens de violence. C'est ce que c'est un gouvernement pour utiliser. La peur, c'est ce que certains gangs, en tout cas, on peut utiliser la peur, la violence, la maltraitance pour faire changer quelqu'un. Mais ce n'est jamais, je ne pense pas que c'est ce qu'on veut. Et je ne pense pas que c'est ce qu'on cherche. En général, parce qu'au final, on bafoue la liberté de l'autre, on bafoue le libre arbitre de l'autre. Et c'est ce qu'on combat tous les jours. Donc commençons déjà à nous rendre compte à quel point il est impossible de changer l'autre. Parce que même Dieu se lamente dans la Bible. À plusieurs reprises dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'homme, avec Dieu, Dieu se lamente par rapport au cœur de l'homme. Il veut que l'homme l'aime. Il veut qu'on l'aime. Il veut que... Donc quand on regarde avec le peuple d'Israël, au début, il leur a donné de bonnes choses. Il leur a donné des instructions. Il leur a donné des directions pour leur bonheur. C'est comme un père qui donne des instructions à ses enfants. Ne mets pas ta main ici. Ne mets pas ta main sur le feu. N'allume pas le gaz. Ne va pas dehors tout seul. Non, c'est des bonnes instructions au final qui sont restrictives pour l'enfant mais qui sont bonnes pour lui. Et donc même Dieu se lamente dans la Bible. À quel point les hommes ont du mal. Les hommes ne veulent pas changer pour lui. Et c'est ce qu'une parole de sagesse qui se trouve en Deutéronome 5,29 dit. Il dit, Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Donc si même Dieu se lamente régulièrement dans la Bible à cause du cœur endurci des hommes à cause de leur mauvais caractère et de leurs mauvais actes, à combien plus forte raison nous ne pourrons pas changer l'autre. Mais il faut vraiment que nous soyons conscients de ce fait-là. Et nous avons le choix. Nous avons le choix en général. Je parle vraiment par rapport à nos nouvelles relations. Nous avons le choix. Soit nous les prenons tels qu'ils sont, nous les acceptons comme ça sans espoir de changer. Cela ne veut pas dire que l'autre ne va pas changer dans la relation. Oui, nous évoluons. J'ai tellement fait d'épisodes précédents par rapport au changement et je pense que vous avez pu le voir par rapport à votre propre vie. Vous changez, nous changeons tous au fur et à mesure que nous prenons de l'âge, au fur et à mesure de certaines expériences, nous entrons en contact avec certaines personnes. Nous changeons. Mais c'est toujours volontaire. C'est ça la différence. C'est toujours volontaire. Donc, il faut bien se rendre compte que si on se met, par exemple, on prend le cas d'une relation amoureuse, si on se met en couple, donc on va se marier ou on décide de se marier dans une relation conjugale, si on se met en couple avec une personne telle qu'on la voit dès le départ, c'est ce qu'on aura. Donc, il faut qu'on l'accepte en se disant que, bon, je prends ses bons côtés et ses mauvais côtés sans espoir de changer. Cela ne veut pas dire que l'autre ne va pas changer dans le couple, mais pour moins souffrir. moins souffrir, acceptons telle qu'elle est et disons-nous, s'il change, c'est bien. S'il change en bien, c'est bien. S'il ne change pas, c'est tout aussi bien. Je l'aime tel qu'il est. Et c'est ce que la deuxième parole de sagesse nous dit. Et voici le second qui lui est sans doute là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est ce qu'on veut. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait, mais c'est l'accepter avec ses bons comme avec ses mauvais côtés. Parce que c'est ce que nous attendons aussi de l'autre. Nous attendons que l'autre nous aime avec nos bons et avec nos mauvais côtés. Sans attendre de changement en retour, sans nous forcer à nous changer. Et je me rappelle justement, j'avais vu un extrait d'un épisode, une vidéo, je crois que c'était sur YouTube ou sur Instagram à l'époque. C'était par rapport à Kim Kardashian et Kanye West. Donc ça devait être un extrait de leur télé-réalité. Et dans la télé-réalité, et dans cet extrait-là, Kim se plaignait à Kanye parce que Kanye est devenu chrétien. Et maintenant, l'habillement de sa femme, la manière dont elle s'exposait avait commencé à les gêner. Et donc, il exprimait en fait si tu pouvais un peu moins et tout, si tu pouvais un peu moins. Et dans cet extrait, Kim est en train de lui dire tu m'as rencontrée comme ça, tu m'as rencontrée telle que je suis. Oui, c'est bien, tu es en train de faire ton cheminement, ton parcours spirituel, mais moi, je ne suis pas dans ce cheminement. Donc, je n'ai pas à changer en fait. Tu m'as pris telle que je t'ai, tu m'as pris comme ça en sachant ce que je faisais. Donc, au final, tu devras continuer à m'accepter ainsi. Même si toi, tu changes, tu devras continuer à m'accepter. Et c'est ce qu'il faut qu'on se rende compte que oui, on peut changer encore du temps, mais l'autre n'est pas obligé de changer. L'autre peut se complaire, l'autre peut aimer la situation dans laquelle il se trouve, peut aimer ses bons comme ses mauvais caractères et ne pas changer. Et donc, la bonne question à se poser est serais-je capable de supporter cela ? Ça, c'est quand nous sommes déjà en amont. Ça, c'est quand nous sommes au départ, nous ne sommes pas encore mariés, nous ne sommes pas encore dans une... parce qu'en tant que chrétienne, pour nous, c'est le mariage. Donc, à partir du moment où on ne s'est pas encore mis en couple, il faut se rendre compte est-ce que je suis capable de l'accepter ainsi ? Bien sûr, on ne connaît jamais tout d'une personne. Donc, c'est un message complexe, mais c'est vraiment pour faire une généralité parce qu'on ne peut pas aborder toutes les choses. Il y a des personnes qui semblaient bien au départ et qui plus tard se découvrent être... On se rend compte qu'en fait, c'était de vrais psychopathes. Mais là, il y a des exceptions. Il y a des exceptions parce qu'on ne peut pas connaître l'autre profondément. Mais déjà, ce qu'on voit, ce qu'on est conscient, ce qu'on sait, la bonne question à se poser, c'est suis-je capable de l'accepter ainsi ? Et c'est ça l'amour. L'amour est une décision. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment parce qu'au final, le sentiment vient et il part. C'est ce que dans la Bible, le Seigneur nous enseigne. La Bible nous enseigne beaucoup sur cet amour-là qui est une décision parce que pour aimer ses frères et soeurs et ses parents, c'est une décision. Certes, on a un attachement parce qu'on a vécu ensemble, mais c'est une décision au quotidien parce qu'on n'a pas d'émotion forte vis-à-vis d'eux. C'est une décision parce qu'on se prend la tête, on est différent, on a des points de vue différents, des aspirations de vue différentes. Donc, aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est. Donc, soyons inconscients. Et un autre point à cette discussion, c'est qu'il faut se rendre compte aussi que vouloir changer l'autre, au final, c'est aussi une preuve d'orgueil, de condescendance d'une certaine manière parce que nous nous jugeons meilleurs, nous jugeons que notre vision des choses est meilleure que celle de l'autre. Nous jugeons que notre manière de faire est meilleure que celle de l'autre. C'est assez quand même orgueilleux de notre part. Nous nous jugeons meilleurs que l'autre, donc aptes à le faire changer. Donc, réfléchissons-en. Pourquoi voulons-nous faire changer l'autre ? Pourquoi voulons-nous que l'autre nous ressemble ses condescendants ? Oui, c'est orgueilleux parce que nous jugeons être meilleurs que l'autre d'une certaine manière. Donc, remettons nous-mêmes en question, regardons à notre propre vie. Est-ce que nous sommes meilleurs véritablement ? En fait, nous savons que non. Mais il y a cet orgueil des fois qui parle plus fort et qui nous amène à faire certains actes, à poser certains actes, à faire certaines requêtes à l'autre. Bien sûr, il y a des cas, déceptions, et c'est ce que j'en parlais un petit peu au début. Quand l'autre est dans une situation délétée, destructive pour sa vie, bien sûr qu'on ne peut pas dire qu'on va rester sur le côté et se taire. Non, il faut accompagner l'autre, l'assister, prier pour lui. Je ne sais pas, en fonction des cas, sont différents. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui est dans la drogue, qui est dans l'alcoolisme, qui se détruit, bien sûr, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Mais je ne suis pas apte à vous dire ce qu'il faut faire. Donc là, il faudra aller demander de l'aide chez une personne aguerrée, chez une personne certifiée qui s'y connaît un peu plus en comportement. Oui, mais là, on parle du comportement léger au quotidien. C'est sûr que si vous vous retrouvez dans une relation abusée où vous êtes battu, non, vous n'avez pas besoin d'accepter la violence de l'autre. Il faut fuir pour sa vie. Marier comme pas marier, il faut fuir pour sa vie. Vous vous retrouvez dans une situation où il y a des abus physiques. Il faut faire attention. On ne se trouve pas dans ce cas-là où la vie de l'autre, où votre vie est en danger. Non, là, j'aborde vraiment le quotidien léger. C'est-à-dire que l'autre est désordonné. Vous êtes ordonné. L'autre aime le calme. Vous aimez le bruit. L'autre est extraverti. Vous êtes introverti. En général, c'est sur ces choses-là que nous prenons la tête majoritairement. Parce que les autres actes ne sont pas les majoritaires au final au quotidien. Ce sont des cas particuliers. Oui, il y en a beaucoup trop. beaucoup trop malheureusement. Mais, j'aborde avec vous, nous, dans notre quotidien habituel, lambda. C'est sur ces choses-là qu'on se prend la tête en général. L'autre aime manger ça. Vous aimez manger ça. L'autre fait du sport et l'autre ne fait pas de sport. Donc, vous voulez qu'il fasse aussi du sport parce que c'est bon pour la santé. Vous avez commencé une démarche spirituelle. Du coup, vous voulez que votre conjoint, votre ami, suive également la même marche spirituelle que vous. Et vous le forcez sauf que ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, c'est dans ces éléments, dans ces détails-là. Et au final, c'est sur les détails qu'on se prend la tête. C'est sur les détails que les relations s'érodent. C'est sur les détails que les relations familiales sont détruites. Sur les détails. Ce qui semble insignifiant parce qu'au final, quand on se rend compte plus tard, on se dit, en fait, c'était insignifiant. Ça ne valait pas la peine. Donc, faisons attention à cela. Donc, il y a vraiment deux cas où vraiment, il ne faut pas essayer de changer l'autre. C'est quand on vit ensemble, à savoir la famille, les époux, les époux. Donc, à partir du moment où vous êtes des gens ensemble, les frères et sœurs, les parents, les épouses, les époux, les conjoints, c'est vraiment le moment où il faut mettre en avant l'amour, la compassion pour l'autre. Et se demander, et si c'était moi, comment est-ce que j'aimerais que l'autre me traite ? Quand vous venez aborder quelque chose avec une personne, mettez-vous toujours à la place de l'autre par rapport à la manière dont vous allez dire les choses, à la manière dont vous allez aborder les choses. Bien sûr, il faut discuter. Je ne vous dis pas de surprise en silence, il faut discuter, mais il y a une manière de parler. Il y a une manière de forcer l'autre, il y a une manière de discuter, d'aborder un sujet. C'est deux choses différentes. On peut être l'inspiration d'un changement comme j'ai abordé au départ. Oui, les autres peuvent changer à notre contact comme nous aussi, nous avons changé au contact des autres parce que nous avons pu voir des personnes qui nous inspiraient, nous avons pu voir leur vie, leur mode de vie. En tout cas, moi, je suis beaucoup inspirée par les gens avec qui je suis en contact quand je vois quelque chose qui me plaît. Je veux également ça et donc, c'est des bonnes habitudes que je vais prendre, que je vais aborder, parce que je vois le bénéfice de cela. Mais les autres ne me forcent jamais à le faire. C'est parce que je vois le bénéfice, je vois, je le veux. Donc, il y a une décision de ma part. Donc, de la même manière, vous pouvez être l'inspiration du changement de l'autre mais cela se fait parce que l'autre l'a décidé et cela va également se faire par rapport à votre attitude, votre douceur, votre amour. Vous pouvez être vous-même un exemple pour l'autre mais il faut faire attention dans ces cas-là à ne surtout pas accuser l'autre, à ne surtout pas le critiquer, à le diminuer, le rabaisser ou le comparer aux autres. Cela n'amène jamais le changement. Et si tu étais un peu plus comme l'autre, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi tu n'es pas comme ? Pourquoi tu n'es pas plus comme ça ? Regarde l'autre, regarde comment chez eux c'est. Pourquoi tu n'es pas plus ? Et ça, c'est blessant pour l'autre. C'est insultant parce que vous vous imaginez si vous, votre conjoint ou votre conjointe vous dit ça à vous, ah non, ça fait mal. Et je pense que pour certains qui ont pu recevoir ce type de remarques, ce n'est jamais plaisant. Donc ne le faisons pas aux autres. Si on n'aime pas le recevoir, ne le donnons pas aux autres non plus. Et il y a un autre point par rapport à ce désir de changer les autres. C'est que comme avec les enfants, nous sommes des êtres plutôt rebelles en général. Quand on essaie de forcer quelque chose, cela crée plutôt de la résistance en général. Je ne sais pas si vous avez pu le voir. Ça crée plutôt de la résistance, de l'opposition. Une tendance à se rébeller et à faire plutôt le contraire. Je me rappelle, j'avais lu un livre. C'est un exemple. Ça m'a l'air beaucoup marquée. Ça m'a fait rire. Et dans l'exemple et dans le témoignage dans le livre, il y avait un témoignage où l'auteur racontait une histoire. Elle disait qu'il y avait une femme qui était devenue chrétienne et elle voulait absolument que son mari devienne chrétien également. Et donc, elle voulait le forcer à venir à l'église. Et donc, elle essayait par tous les moyens de le faire venir à l'église avec le dimanche. Le mari s'opposait totalement. Elle essayait par toutes sortes de stratégies et tout. Le mari s'opposait catégoriquement. Un jour, elle a essayé la stratégie ultime. Elle a invité des frères de l'église, donc je crois des pasteurs de l'église à venir pour un dîner. Mais elle n'a pas dit au mari que c'était des pasteurs de l'église. Non. C'était comme si c'était des invités qui étaient arrivés du passage comme ça. Et donc, il s'installe à la table et tout. Donc, le mari se dit ce sont des amis tranquilles. Ils discutent. Et à un moment donné, les pasteurs de l'église commencent à prêcher au mari pour qu'il change, pour qu'il devienne chrétien au final. Vous savez ce que le mari a fait ? Il s'est excusé à un moment. Il a dit qu'il partait dans la douche. Il est arrivé dans la douche dans quelle partie de la maison. Il a fui par la fenêtre. Il a fui par la fenêtre. Il est allé dans un parc parce qu'il y avait un parc derrière la maison. Et donc, son épouse et les frères de l'église qui étaient venus sont à table. Ils attendent. Ils ne voient pas le mari. Et donc, son épouse, elle va. Elle ne trouve pas le mari dans la maison. Il commence à le chercher partout. Et il y a un des frères de l'église qui va. Donc, il le trouve dans la forêt et dans le parc derrière. Et le mari lui dit je ne rentrerai pas dans la maison tant que vous êtes là. Et en fait, le mari lui dit qu'il dit au frère qui est venu le chercher qu'il revienne à la maison. Il lui dit qu'en fait il était intéressé déjà par l'église. Mais juste le fait que sa femme essayait de le forcer il ne voulait absolument pas. Juste parce qu'elle essayait de le forcer alors qu'il avait déjà envie. Il avait déjà fait ses recherches et tout, tout seul. Mais parce que sa femme essayait de le forcer à changer ses voies c'est juste pour ça qu'il s'opposait à elle. Et donc, quand le frère de l'église est venu voir la femme il ne lui a pas dit tout ce qu'il lui a dit bien sûr tout ce que son mari lui avait dit mais il a dit tout simplement à la femme de laisser tomber. Et donc le mari a fait promettre à la femme si je reviens à la maison tu ne me parles plus de l'église. La femme lui a dit ok c'est bon je ne parlerai plus j'insisterai plus je ne te forcerai plus. Et donc c'est comme ça qu'ils ont continué leur vie et je crois deux semaines plus tard à l'église la femme donc elle est à l'église je crois avec leurs enfants et qui est-ce qu'elle ne voit pas arriver c'est son époux. C'est son époux. Donc elle avait passé des mois et des mois à essayer de forcer son époux à venir et au final en lâchant prise en vivant sa propre vie en le laissant tel qu'il était le voilà qui se retrouvait à l'église tout seul. Donc vous voyez c'est un exemple qui m'a beaucoup marquée parce que c'est ça j'ai pu le voir avec mon petit frère et tout quand on essaye de forcer l'autre en général il fait le contraire ne serait-ce que pour le fait d'affirmer sa liberté son autonomie en fait. Donc pensons-y nous-mêmes quand nos parents essaient de nous forcer par rapport à notre habillage par rapport à notre style vestimentaire quand la société essaie de nous forcer sur certaines choses on résiste on se rébelle parce qu'on veut prouver notre liberté on veut prouver notre libre-abitre donc laissons la latitude à l'autre de changer s'il le veut ou ne pas changer tout simplement adaptons-nous adaptons-nous parce qu'au final au fur et à mesure nous connaissons ces personnes parce qu'en général c'est des personnes qui nous sont chères parce que je pense que si c'est des personnes qui n'ont aucune importance pour nous en général on n'en a que faire on ne cherche pas à changer les gens qui n'ont aucune importance pour nous donc pensons-y à ces différents points et le dernier point une dernière solution pour aborder pour traiter ce sujet c'est tout simplement de prier si vous êtes chrétien la Bible nous invite à prier pour les autres pas prier pour qu'elle change foncièrement à part si le comportement est négatif comme on abordait de l'éther destructif pour lui on va prier pour que l'autre change parce qu'au final ça peut le mener à la mort ce n'est pas bon pour lui c'est prouvé que ce n'est pas bon pour lui ce n'est pas juste que nous sommes jeûnés ou que ça ne matche pas avec notre vision de la vie mais que c'est vraiment destructif pour lui et donc la Bible nous invite à prier pour l'autre parce que nos prières ont du poids nos prières ont de l'importance et également prier pour vous pour moi prier pour chacun d'entre nous avant que Dieu nous donne la force de supporter et d'accepter l'autre tel qu'il est parce que parfois c'est difficile parfois ce n'est pas évident donc nous sommes invités donc si vous êtes dans une spirituelle je ne sais pas je ne sais pas quelles sont les règles dans votre spiritualité donc adaptez-vous par rapport à ce que dit ce en quoi vous croyez mais chez nous en tant que chrétien Dieu nous invite à prier prier pour l'autre et prier pour nous-mêmes pas prier pour qu'il change quand je parle de changement c'est par rapport au quotidien rappelons-nous mais prier pour nous-mêmes pour que nous soyons capables d'accepter l'autre tel qu'il est pour que nous soyons capables de voir que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre et de nous adapter tout simplement à l'autre donc voilà nos différents points j'ai abordé quand même pas mal de raisons et au final si on se rend compte si on regarde bien on voit au final que ça nous crée beaucoup de conflits au quotidien avec les autres en ce qui concerne les amitiés on n'a pas besoin de tout accepter ça il faut se rendre compte là je parle vraiment les deux cas où on doit accepter les autres telles qu'ils sont c'est vraiment notre conjoint notre famille parce que bon nous sommes menés là-dedans nous sommes menés là-dedans voilà quand on grandit on peut mettre certaines limites voilà on peut mettre certains mécanismes en place par rapport à certaines habitudes des autres donc on ne doit pas non plus tout accepter rappelons-nous il y a des comportements abusifs qui ne doivent pas être acceptés voilà si ça met notre vie en danger la vie de notre famille en danger il y a des choses à ne pas accepter là je ne parle pas de ça non mais en ce qui concerne les relations extérieures rendez-vous compte que les amis viennent et partent il y a des amis pour la destinée il y a des amis pour une saison il y a des amis pour un moment donc vous ne devez pas tout accepter des personnes que vous appelez amis donc dès le départ au moment d'une création d'une nouvelle amitié et même après des années si l'autre a tellement changé que ça ne va plus dans la même direction que vous il est possible de se séparer tout simplement de passer moins de temps avec l'autre ça ne veut pas dire que vous allez commencer à l'insulter ou dire quoi que ce soit non vous passez tout simplement moins de temps la séparation ne veut pas dire qu'elle va être brutale ou autre non vous passez moins de temps en compagnie de l'autre si vous voyez que sa manière d'agir est exhaustive pour vous 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 en séparez progressivement si vous passiez 24 heures sur 24 ensemble vous allez commencer à passer peut-être 4 heures par semaine ensemble c'est ça le fait c'est ça le processus soit vous êtes capable de supporter ce que l'autre est totalement soit vous mettez des limites vous mettez la distance donc travaillons à accepter l'autre tel qu'il est travaillons à ne plus chercher à changer les autres c'est pas évident c'est pas évident ça je suis d'accord c'est pas évident c'est des habitudes comprends c'est des automatismes parce que des fois oui des fois notre vision de la vie est meilleure oui sans être orgueilleux des fois oui notre vision des choses est meilleure mais on ne peut pas forcer l'autre tout simplement on peut amener notre propos d'une certaine manière mais l'autre a toujours le dernier mot et quand on essaye de forcer ça crée conflit donc pour vivre heureux au quotidien acceptant les autres tels qu'ils sont donc voilà pour nous pour aujourd'hui donc si on reprend un peu les différents les différents sujets abordés par rapport à à ce thème du jour donc je vous ai mis en place un peu le contexte par rapport à l'histoire avec ma maman et puis avec l'enseignement sur le mariage que j'avais écouté je vous ai parlé de nos habitudes de nos tendances de comment nous avons nous cherchons réellement régulièrement à changer les autres pour qu'ils soient comme nous parce que nous pensons des fois être meilleurs par orgueil des fois parfois c'est vrai et j'ai abordé le fait qu'il faut vraiment se rappeler que l'autre est maître à bord que l'autre est libre d'accepter ou de ne pas accepter donc on a abordé ça j'ai parlé de Dieu j'ai parlé qu'il était le seul qui pouvait vraiment changer le cœur d'une personne et qu'il le faisait également avec l'aval de la personne toujours avec la participation de la personne j'ai parlé du fait qu'on pouvait être une inspiration pour les autres par rapport à notre manière d'être si nous voulons voir le changement dans l'autre soyons le changement soyons marchant avec amour avec douceur avec compassion et je pense que l'autre en voyant notre joie notre bonheur ça peut l'influencer à changer mais c'est toujours l'autre qui décide et j'ai parlé voilà de la prière de la puissance de la prière pour nous-mêmes et pour l'autre donc voilà pour nous comme d'habitude vous allez retrouver cet épisode l'article en lien avec cet épisode sur evenhouseedition.com je vais le mettre dans la description de cet épisode-ci donc vous pourrez le retrouver donc n'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur l'article donc il y a un anglais commentaires dites-moi ce que vous en pensez votre avis dessus si vous avez des choses à rajouter à la discussion appelez-vous c'est ouvert donc sentez-vous libre si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter inscrivez-vous le lien est également en bas de description elle arrive tous les lundis matin avec un contenu que vous allez kiffer et donc on se dit à la prochaine fois portez-vous bien prenez soin de vous et n'hésitez pas à réécouter l'épisode si jamais il est nécessaire partagez-le parlez-en à vos amis si vous trouvez que c'est intéressant partagez-le 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 ça peut aider quelqu'un d'autre s'il ne sait pas parce que des fois on ne sait tout simplement pas et alors c'est quand on écoute quelque chose que ça nous fait tic et ça nous amène vraiment dans une nouvelle direction donc partagez-le au maximum et ainsi on se retrouve à la semaine prochaine prenez soin de vous prenez soin des autres faites attention à vous que Dieu est béni chau chau Sous-titrage ST' 501